Sous-titrage MFP. Le quartier de la Bastille, moi, je peux raconter une anecdote parce que quand j'étais étudiant en 1962, il y avait donc des émigrés maghrébins qui habitaient là-bas. Alors, quand ils recevaient du courrier qui était parfois écrit en arabe, c'était un peu difficile. Mais quand c'était écrit en français, c'était souvent non pas la rue de la Bastille, mais la rue de la Bastille parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que la Bastille. Bon, le quartier de la Bastille, ça a été un quartier de construction nouvelle qui était en avant du lotissement des charmettes qui est constitué de villas. Bon, il y avait aussi des usines. Il y avait l'usine Air Liquide qui a été démolie, qui faisait une certaine gêne pour le quartier parce qu'il y a des machines qui marchaient jour et nuit. Bon, ça a été un quartier qui a été industriel au départ. Et puis après, maintenant, c'est un quartier, disons, d'habitation avec des espaces ludiques. Mon père avait acheté en face. Quand on a construit, ce sont tous des Italiens qui habitaient dans le quartier qui sont venus nous donner la main. Parce que mon père, comme on avait la camionnette, on les dépannait pour aller charrier des moellons. Parce que là, la maison, elle a été faite. Le soir, chacun des gens qui étaient là faisait leur moellon pour faire la maison. On faisait une ou deux rangées de moellons. En ce moment-là, il y avait beaucoup de mâche-fer qu'on leur redonnait. Mon père chariait le mâche-fer comme il avait le camion pour rien. Alors donc là, on se donnait les mains les uns les autres. Je me rappelle qu'il y avait des cheveux, qu'ils allaient chercher de grévier au drac. Lili faisait le transport du sable et des cailloux pour construire. Ça construit donc là, après la guerre. Avant, il n'y avait rien. Moi, je me rappelle que où j'habite là, c'était des jardins, des valisaires pour les ouvriers. Sur le grand boulevard, il y avait une saône qu'on appenaient. Et les gens appenaient le pot de la nuit et le jetaient dedans. Ça sentait mauvais. Il n'y avait pas de zigou, il n'y avait rien. Le boulevard, il ne passait pas de là. Maintenant, c'est le boulevard. Parce que Fontaine, c'était tout des tanneries. Tout l'eau des tanneries parce qu'il faut beaucoup d'eau pour les pots. Il y avait des gros tonneaux s'abrassés. Il y avait un bruit incroyable. Bref, il y avait une saône large qui passait l'eau de le rinçage des pots. En fait, très souvent, les terrains appartenaient soit à des maraîchers qui avaient arrêté, soit à des propriétaires qui avaient reçu ça de leurs parents, mais qui n'exploitaient plus, soit des entreprises et qui, effectivement, parce qu'ils n'en avaient pas l'utilité, le louaient à des gens qui souhaitaient faire du jardinage. C'était tout des jardins. Donc, c'était une ambiance. C'était quelque chose de formidable, cette amitié qu'il y avait entre tous ces gens. Ils avaient leurs morceaux de jardin. T'as vu, moi, j'ai fait les carottes sont plus grosses que les tiennes, les tomates sont mûres avant les miennes. C'était donc, on buvait. Ils buvaient quelques canaux, bien sûr. Il n'y avait pas bien de revenus financiers. Et le jardin apportait à quelque chose. Parce que c'était la crise. On aimait faire ces légumes. Et du jour au lendemain, on vous ôte ce plaisir de se rencontrer, les familles se rencontrées. C'est le même problème. Il y avait le jardin des cheminots qui était vers la rue Jean-Pin. De but en blanc, le maire est venu trouver les cheminots. Et dire, voilà, on va être obligé de reprendre le terrain pour faire des bâtiments. Ça les a mortifiés. Pourtant, ils étaient communistes, les trois quarts de ces cheminots. Avant la construction, le secteur était uniquement consacré à des jardins ouvriers. Il y avait le petit groupe d'immeubles qui longe le boulevard Julio-Curie, qui existait déjà. Il y avait, bien sûr, l'air liquide, qui était l'usine. Et puis, après l'entrepôt, de l'air liquide. Il y avait une vie de quartier avec quelques commerces, dont Maurice Bonvalet qui tenait sa droguerie. Il y avait quelqu'un qui vendait des vêtements. Il y avait une petite boulangerie. Il y avait un bar. Et puis, les gens dans les petites villas autour, qui étaient des villas ouvrières, entre guillemets. Ce n'étaient pas des grosses, grosses villas. C'étaient des gens qui avaient construit ça de leur propre main, souvent, en rentrant du travail. La population immigrée italienne était déjà, pour une grande part, installée dans des maisons insalubres. Ils logeaient dans deux pièces, six, sept ou huit personnes. Donc, la part essentielle des constructions a effectivement été de résorber un petit peu tout cet habitat insalubre. De la population immigrée d'Afrique du Nord, on va dire, j'ai surtout connu les premiers arrivés qui étaient des travailleurs immigrés, qui, pour la plupart, ont été logés, eux aussi, malheureusement, pour une part, dans des taudis. Ensuite, ont été, pour une autre part, logés dans le foyer Sonakotra. Tout de suite après la guerre d'Algérie, il y a déjà eu, effectivement, alors, pour une part, certaines familles de harkis. Pour d'autre part, des gens qui ont fait... Enfin, des travailleurs algériens qui ont fait arriver leurs femmes et qui sont installés déjà dans les logements sociaux. Le quartier italien, ici, on comprend très bien, c'est que toutes les constructions qui sont faites, là, le 18, etc., il y avait beaucoup d'Italiens, au départ, qui étaient propriétaires, donc, ici, et donc, il y avait des grosses familles. Même à l'époque, quand ils ont voulu monter ces bâtiments, j'étais à la commission logement, parce qu'il y en avait une à l'époque, et j'avais dit, faites attention, il y a des très grosses familles ici, déjà, etc. Si on met des autres familles importantes, avec des T5 et des T6, comme il y a là, on va avoir des problèmes de cohabitation. Donc, ça n'a pas raté. Comment s'est élaboré le choix du nom de la Commune de Paris ? Est-ce que vous le savez ? C'est tout à fait simple. Les logements ont dû se terminer dans les années 70, et c'était à la veille du centième anniversaire de la Commune de Paris. Donc, voilà. Le maire de l'époque, Louis Maisonade, était souvent dans les rues, et il avait, entre guillemets, ses points de repère et ses points de concertation. C'est-à-dire que, par exemple, dans le quartier, son point de concertation, c'était Maurice Bonvalet, qui était aussi un conseiller municipal, et régulièrement, il passait le voir, discuter avec lui. Alors, Maurice Bonvalet était en même temps administrateur à la société, les logements ouvriers fontainois. Il y a dû y avoir un conseil d'administration des logements ouvriers fontainois, où la question s'est trouvée posée. Il y a dû y avoir une proposition, je pense, de Maurice Bonvalet, et l'affaire s'est traitée comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de concertation préalable avec les habitants. J'habitais à Saint-Crieu-Aubert. Quand on est arrivés, on est revenus rentrer, rapatriés, à la Bastille, on était dans un F3 avec tous les enfants que j'avais, dix enfants, et nous les grands. Et grâce au maire, il nous a donné l'appartement F6. Là, on était très bien. Et puis, j'avais des voisins, c'était plus que la famille, parce que la famille, c'est loin. Mais là, on était là, on avait besoin de quoi que ce soit. Il y a un qui tombait malade tout de suite. On avait quelqu'un qui venait à secours. Et en bas, c'était des frères et sœurs, comme je vois maintenant, les voisins, ils sont séparés. Nous, les enfants, ils venaient à la maison. C'était comme si c'était mes enfants. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, les immeubles en face n'existaient pas. L'autre quartier en face, il y avait des familles italiennes, il y avait des familles françaises, et il y avait des maghrébins qui étaient dans la montée. Mais tout s'est vraiment très bien passé. Ils se sont vraiment bien intégrés. On s'est tous bien intégrés dès le départ, parce qu'on était les premiers arrivants. Mais tout s'est très, très bien passé. Le soir, l'été, le soir, on était tous dehors, sur une petite murette, et on jouait tous ensemble. Les parents discutaient entre eux. Et puis, on faisait attention à ne pas salir la montée, sachant que c'était nous qui devions la nettoyer. On avait de bonnes relations. Et jusqu'au jour où ils ont voulu mettre en place une entreprise de nettoyage. C'est vrai que d'un autre côté, nous, grandissant, on n'avait plus trop envie de nettoyer les montées. Donc, ça nous avait bien arrangé. Mais il y a eu une cassure à partir de là. On essayait toujours quand même de maintenir tout ça. Et bon, les autres familles qui arrivaient, les nouvelles familles, n'osaient pas, parce qu'elles arrivaient en dernier, donc n'osaient pas s'approcher de nous. S'approcher, vivre d'autres choses avec nous. C'est vrai que petit à petit, j'étais quand même déçue de voir se dégrader de cette façon. On va voir partir le quartier où on a vécu. Donc, c'est vrai que ça, ça fout un sacré coup. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Il faut rénover, de toute façon. Il y a besoin. Il y a quelques années, on créait des grandes barres où c'était dense. Huit étages, douze montées. Et du coup, comment on crée les conditions pour que cette densité, elle soit acceptable ? Donc, des plus petits ensembles, des espaces publics où il y a des espaces communs de rencontres qui sont ouverts, qui ne sont pas fermés pour ne pas favoriser le repli sur soi. Comment on favorise l'insertion des bâtiments dans le tissu qui existe. Comment on fait en sorte qu'un quartier ne fonctionne pas sur lui-même. C'est l'identité du quartier ou l'identité des gens du quartier d'appartenir à ce quartier. Souvent, on dit la Bastille, la ZAC. Il y a un côté quand même stigmatisant. Souvent, c'est une image négative qui est renvoyée. Par exemple, moi, j'ai entendu dire des habitants de Bastille, on ne veut pas être logé à la ZAC. Et les gens de la ZAC qui disent « Ah ben non, nous, on ne voudrait jamais habiter à la Bastille, mais ça permet aussi de se construire par rapport à l'autre qui finalement nous ressemble. » Sur ces quartiers quand même d'habitat populaire, c'est vrai qu'il y a une identité forte, il y a une mixité culturelle. Il y a plein d'origines différentes, mais il y a une homogénéité au niveau des classes quand même qui sont modestes. Et il y a des liens de solidarité importants. Donc Bastille, ça sera différent. En même temps, il y aura quand même les mêmes gens, mais il y aura des nouvelles personnes aussi. Donc comment on se construit une nouvelle identité. Quel est votre avis sur l'importance des noms dans un quartier, des noms de rue, des noms de bâtiments ? Disons que les noms ont une certaine importance parce que je vous prendrai l'exemple de la place de la mairie. La place de la mairie s'appelle maintenant la place Henri Chapailly parce qu'il y avait le café Chapailly que tout le monde se rappelle. Mais c'est quand même anciennement la place de la mairie. Nous, à ma mémoire, nous sommes dans des anciens locaux qui sont des locaux d'une tannerie et qui ont été les locaux de la Saiemloff, c'est-à-dire la Société d'aménagement des logements ouvriers fontainois qui était donc gérante de quelques immeubles dans le quartier de la Bastille. Et auparavant, la rue d'Alpiniano s'appelait la rue de la tannerie. Alors c'est quand même un peu regrettable de ne pas avoir mis ex-rue de la tannerie parce que à ce moment-là, c'est une perte de mémoire de ne pas le signaler. J'étais partie prenante pour la construction aussi de la zone du quartier des Alpes. Et à partir du moment où on a parti du quartier des Alpes, j'ai souhaité que les rues et les noms de groupes prennent le nom des massifs montagneux de la région. Alors vous avez la place des Écrins, vous avez toute une série de noms qui sont à l'origine du nom qu'on a donné à ce quartier. Par exemple, moi j'ai eu une expérience quand on a construit le quartier des Alpes. On a laissé trop facilement s'emparer les habitants du sigle barbare ZAC. Tout le monde est passé à côté, que ce soit le constructeur qui lui, bien sûr, employait zone d'aménagement concertée. Pour lui, ça représentait quelque chose. Pour les habitants, ça ne représente rien du tout. Bon, les élus, pareil, ont continué pendant un certain temps appelé ZAC, les habitants et les jeunes en particulier, parce que ça faisait bien, j'habite la ZAC. Et pour revenir en arrière là-dessus, c'est très, très délicat. C'est très difficile. Alors à partir de là, moi je pense qu'on pourrait essayer de réussir pour le quartier de la Bastille en nommant des révolutionnaires au nom des rues qui sont dans ce quartier de la Bastille. Parce que je vois mal parler du quartier de la Bastille et de M. Thiers en même temps. Moi je suis pour les gens de la Révolution qui ont créé liberté, égalité, fraternité et puis le reste, ce qui va avec. Mais faut-il encore que d'autres soient d'accord sur ces noms-là ? Il y a les familles aussi. Disons que si c'est le quartier de la Bastille, moi je vois rien, par exemple, on pourrait l'appeler, par exemple, puisque on y est, le dent plein dedans, la rue ou le bâtiment du 9 novembre 89, c'est l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Bon, ben, ça peut être un navigateur ça peut être de la géographie, ça peut être... Bon, il faut se creuser un petit peu puis bien réfléchir quand même. Pas faire d'impair. Disons que c'est quand même important parce qu'on ne construit pas sur rien. On construit sur des fondations et les fondations, c'est le passé, c'est la mémoire et il faut bien que l'avenir se construit sur le passé. Vous voulez pas mettre de nombre de personnalités quand même ? Ben, pourquoi pas, on sait pas, en fait. C'est ouvert. Ça sera... Oh, ben oui, mais... Moi, il y en a un qui je pensais, mais si. Merci. 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 Sous-titrage MFP.